Bienvenue, vous nous écoutez sur le 3W.radioalfaida.net Merci de nous rester fidèles et merci de vous informer sur Alfaïda, la référence. 12h sur nos antennes, c'est parti pour la grande édition en français. Au sommaire de cette édition, mauvaise gestion, négligence présumée prise en charge défaillante. La situation persiste dans les structures sanitaires. Cette fois-ci, le problème se pose dans la commune de Passy, à Passy où les populations étaient dans les rues pour réclamer le départ du médecin-chef de district. Affaire à suivre avec Chertidiane Diagne. Accès universel à l'électricité. Le Sénégal signe un accord de partenariat avec les États-Unis. C'est dans le cadre d'un projet pour l'augmentation du taux de pénétration. Le financement est estimé à 100 millions de dollars américains. Le directeur général de la Sénélec, que vous entendrez au courant de cette édition. Pendant ce temps, l'agence de la couverture maladie universelle a signé également un partenariat avec l'Union nationale des mutuelles de santé. Détail à suivre dans ce journal. A quelques jours de la corité, les agriculteurs de la région de Kaulak craignent une pénurie ou une hausse sur le prix de vente de la volaille. Ils ont sonné l'alerte. Vous les entendrez également dans ce journal. Et puis la page inter et l'actualité sportive seront également de la partie. Tels sont donc les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. À la présentation, partie technique code sec. Madame Keneme a-t-elle annoncé dans les titres très remontés contre le médecin-chef du district sanitaire de Passy. Les populations de cette dite localité ont envahi hier les rues et c'était pour se faire entendre. Elles ont pointé du doigt une mauvaise gestion et un personnel de santé incompétent. N'est-ce pas, chère Tidane Diagne ? Les populations de la commune de Passy sont très remontées contre le médecin-chef du district de Passy. Elles étaient dans les rues hier pour manifester leur colère. La responsable des femmes de cette localité fictuse est l'attitude du médecin et invite l'état du Sénégal au secours. Lors de cette manifestation, les populations de Passy ont réclamé le départ du médecin-chef du district de Passy et demandaient la présence du ministère de la Santé dans cette commune. Chère Tidane Diagne, c'était le cri de cœur des populations de Passy qui réclamait le départ du médecin-chef du district. Puisque c'est du secteur de la santé qu'il s'agit, restons-en pour un accès universel à des soins de santé de qualité. Une convention a été signée par l'agence couverture maladie universelle. C'est avec l'Union Nationale des Mutuelles de Santé. Un partenariat qui, selon Dr Bokar Memodoudaf, est le fruit d'une longue réflexion. Suivons ces propos. Comme vous le savez, les organisations mutualistes constituent les partenaires privilégiés de l'Agence Nationale pour la couverture maladie universelle. Et sur l'un de nos axes stratégiques, nous avions décidé, pour ce qui concerne l'assurance maladie, de les confier aux mutualistes pour qu'ils puissent enrôler le monde rural, le secteur informel. Mais aussi, on leur confie en même temps les bénéficiaires de bourses de sécurité familiale et leurs ménages. Nous avons eu à travailler ensemble depuis la mise en place de ce programme, depuis 2013. Et depuis 2018, nous avions pensé en certain moment que c'était important de booster le travail, surtout pour ce qui concerne la communication de proximité et de faciliter aussi les enrôlements et le recouvrement des cotisations. Donc c'est dans ce sens que nous avions initié le recouvrement des prestataires qui vont aller de ménage en ménage pour solliciter les cotisations, expliquer le processus, expliquer le paquet de soins, etc. Et ça, on devait passer par les organisations mutualistes. Au cours du processus, nous avons obtenu de très bons résultats, mais nous avons pensé que c'était important d'améliorer la situation, de faire en sorte que cette charge de travail qui est très importante soit un peu segmentée. Et parmi les nouveautés, comme vous l'avez demandé, c'est la mise en place des bureaux CMU. Comme vous le savez, il y a une asymétrie d'informations entre les prestataires de soins et les mutualistes, de sorte que c'est très difficile de contrôler les factures. A priori, les mutualistes consomment pratiquement tout ce qu'on leur donnait. De la même manière, au niveau de l'agence aussi, les Sénégalais, qui sont des cibles de 0,5 ans, le sésame, la dialyse, se réveiller, aller à l'hôpital, et puis on nous a envoyé la facture a posteriori. Cette fois, nous avons pensé que c'était important de travailler cela, et nous avons, avec nos autorités ministérielles, mis en place un arrêté. Un arrêté qui permet de mettre en place ces bureaux CMU qui vont servir au contrôle a priori, c'est-à-dire la gestion des lettres garanties, la gestion du parcours du patient, etc. revient, en tout cas, à ces bureaux CMU, qu'on va confier plus ou moins au mutuel, avec l'appui, l'accompagnement, l'encadrement de l'Agence nationale pour la couverture magique universelle. Le directeur de la CMU a profité de l'occasion pour magnifier les résultats obtenus en termes de couverture, qui seront sans doute soutenus par cette convention, qu'il qualifie d'une innovation majeure. Réécoutons-le. C'est une très bonne initiative, c'est une innovation majeure, qui va apporter beaucoup de changements, et nous l'espérons, il y aura beaucoup d'économies qui vont se faire au bénéfice des populations sénégalaises. Le taux de pourcentage, c'est à quel ? La couverture, nous sommes à 53,6%. Nous sommes très heureux de l'affirmer. Je crois que ce n'est pas évident, en si peu d'années, qu'on atteigne ces résultats-là. Ça, c'est grâce au travail de tout un chacun. Je pense que le Sénégal avait bien fait, en tout cas dans un premier temps, de procéder à ce maillage du territoire national à partir de la mutualité. C'est ça qui nous a permis d'y arriver, mais aussi, les autorités ont pris des cibles spécifiques, comme je l'ai dit, les BSF, les cartes d'égalité de chance, les enfants, les personnes âgées. Tout cela contribue à atteindre ces résultats qui sont importants, que nous magnifions. Mais nous savons qu'il nous reste à couvrir aussi beaucoup de Sénégalais. Et c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Par exemple, lorsqu'on met les bureaux, les autres qui ne sont pas des adhérents, qui ne sont pas des bénéficiaires, peuvent remarquer l'angouillement et le sérieux qui est autour de cela. Et naturellement, ça va les encourager à venir adhérer. Nous allons les appuyer parce que quand on signe des conventions, naturellement, il y a un appui financier qui l'accompagne. Nous savons que ce n'est pas suffisant, mais pour l'union nationale, nous avons décidé annuellement de donner une subvention de 20 millions. Et puis pour les autres unions régionales, chaque union, 2 millions. Donc cela leur permettra de tenir de temps en temps leur réunion de suivi. Et je pense que c'est une bonne chose. Le plus important, c'est que les Sénégalais se soignent. Quand on va jusqu'à dire qu'il y a un non-paiement, c'est que vraiment, les Sénégalais se soignent. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Parce qu'il faut regarder la finalité et non ce processus. De toute façon, quand le gouvernement qui gère à la fois l'agence, qui gère aussi les structures de santé, décide de mettre le processus comme ça, c'est qu'à un certain moment, on va payer. Et je vous rappelle simplement qu'en 2020, on a eu à mettre à notre disposition 15 milliards qui ont permis d'appuyer l'ensemble des dettes. Et c'est comme ça que ça se passe. Et je crois que ce n'est que le processus qui est comme ça. Pour tout ce qui concerne l'assurance maladie, il y a toujours un problème de solvabilité, un certainement, parce que quand on acquiert un bien-être, on a besoin encore de plus de bien-être. Et c'est tout à fait normal. À travers cette convention, l'État du Sénégal vise la proximité, l'implication, la rationalisation des ressources, mais également à renforcer la responsabilité des organisations mutualistes dans la gestion de la couverture maladie universelle. C'est du moins l'avis d'André Demba Ouadeux que nous écoutons. Ce que cette convention nous apporte, dans un premier temps, elle permet de renforcer nos relations avec l'agent de la couverture maladie et naturellement avec l'État. Car nous sommes ensemble, nous travaillons. L'axe principal de la couverture maladie, elle est basée sur les mutuelles de santé. C'est la CME de base à travers les mutuelles qui vise à offrir une couverture au travers du secteur informel, du monde rural, de leurs familles et aux groupes vulnérables. Aujourd'hui, si nous arrivons à cette convention, c'est vrai, nous l'avions depuis 2018, nous signons des conventions, mais la nouveauté dans la convention que nous signons, c'est qu'aujourd'hui, l'État est en train, à travers l'agence, de renforcer la responsabilité des organisations mutualistes dans la gestion de la couverture maladie. Nous étions dans un partenariat pour aujourd'hui prendre en charge les populations du secteur rural, les groupes vulnérables. Si l'agence aujourd'hui nous implique dans la gestion des politiques de gratuité, c'est une nouveauté, c'est des avancées et c'est une confiance qui est accordée aux organisations mutualistes pour qu'elles puissent participer à la gestion des politiques de gratuité. Et ce qui est recherché, c'est de rationaliser les ressources pour éviter les fraudes, les abus, etc. et faire tout le travail de contrôle a priori, mais aussi à post-tiori. Oui, la stratégie, c'est que nous avons des mutuelles dans toutes les communes du Sénégal. Ça, c'est d'avoir un service de proximité pour permettre de toucher l'ensemble. Aujourd'hui, nous disposons d'agents de promotion et mutuelles de santé qui vont faire les maisons, qui vont faire les marchés, qui vont partout pour sensibiliser les populations dans les mutuelles. Nous avons d'autres stratégies qui consistent à regrouper les organisations, que ce soit les groupements de femmes, les avec ou autres, pour les sensibiliser sur une adhésion de groupe. On travaille avec les chefs de village, les délégués de quartier, mais surtout impliquer l'offre de soins et tout ce qu'il y a comme dynamique organisationnelle dans la promotion des mutuelles de santé. En tout cas, nous comptons aussi persuader les populations à travers l'offre de soins que nous faisons, car elles voient ce que nous sommes en train de faire en termes de prestations de soins. Ça permet aussi de les convaincre pour qu'elles viennent adhérer aux mutuelles de santé et qu'elles viennent cotiser. André Djembaouade, le président de l'Union nationale des mutuelles de santé du Sénégal. Ces propos sont recueillis par Cheikh Babakar Adjeng. De la couverture maladie universelle, nous voilà à l'accès universel à l'électricité. Le Sénégal signe un accord avec les États-Unis. C'est dans le cadre d'un projet de pénétration financé à hauteur de 100 millions de dollars américains. Et puis 500 localités seront touchées. Pape Mademba Bitey, directeur général de la Sénélec, revient ici sur les tenants et les aboutissants. Dans la poursuite acharnée et résolue de l'accès universel à l'électricité, si chère à son excellence, monsieur le président de la République, et si attendue par une partie de la population dont la patience est mise à rude épreuve, cette cérémonie d'aujourd'hui procure sans nul doute une bouée d'espoir plus que bienvenue. Elle peut se réjouir maintenant, car le jour de la lumière s'approche. En fait, elle est inscrite en lettres lumineuses sur le calendrier opérationnel de Sénélec. Et pour cela, je dois rendre hommage à nos partenaires américains dans leur ensemble et leur diversité. Il s'agit, bien sûr, du gouvernement américain et sa représentation diplomatique, avec l'ambassade qui n'a ménagé aucun effort pour la sécurisation de ce projet, qui intervient, rappelons-le, excellence, après les 63 millions de dollars qui seront consacrés à l'accès à l'électricité dans le cadre du second compact, nous voilà à nouveau avec un projet de 100 millions de dollars américains pour augmenter le taux de pénétration de l'électricité dans nos localités les plus reculées. Je voudrais, excellence, si vous le permettez, saluer la structuration de ce projet qui tient compte des orientations de son excellence, monsieur le président de la République, en ce sens que ce projet tient compte du contenu local. À l'instant, Pabme Dembe Bité, le directeur général de la Sénélec, ne saurait terminer ses propos sans rappeler la particularité, la structuration de ce projet qui est en phase avec les objectifs de l'État du Sénégal. Réécoutons-le. Le patriotisme économique ne se décrète pas. Il se construit pas à pas et nous sommes sûrs que ces jeunes entrepreneurs sénégalais vont répondre pleinement aux attentes de Weldy Lamonde dans le cadre de ce projet pour le bénéfice des populations sénégalaises. Excellence, je parlais tout à l'heure de la structuration de ce projet qui est un peu spécial, que nous ne saurons terminer sans signaler le support plus qu'important de l'U.S.T.D.E., qui a accepté de supporter les frais de formation pour 900 000 dollars américains, de l'équipe de projet également de J.P. Morgan pour les contributions et Exim Bank U.S. majeure dans la matérialisation de ce projet hautement crucial pour l'ambition nationale d'inonder l'ensemble du pays d'électricité. Je ne pourrai omettre de saluer le travail soutenu et efficace de l'équipe de Sénégalais en collaboration étroite avec les autres structures de l'État impliquées dans le processus qui nous a menés à cette cérémonie. Une mention spéciale au ministère du Pétrole et des Énergies, le ministère des Finances et du Budget, ainsi que le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Une chose est certaine, mesdames, messieurs, pour ce qui concerne Sénélec, toutes les mesures seront prises pour assurer un déroulement sans faute de cet important projet qui entre en droite ligne de la stratégie entrepreneuriale pour les cinq prochaines années. Moli, QLD va démarrer, on vous attend avec impatience. Il est évidemment question, dans ce projet, de promouvoir l'innovation. Et ce projet est innovant, le DG l'a rappelé tout à l'heure, prend en compte la préoccupation majeure de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à savoir le développement du contenu local. Mais il nous permettra davantage d'intégrer les énergies renouvelables dans notre parc de production pour rendre notre environnement plus résilient, tout en répondant aux attentes des populations périurbaines et rurales. En d'autres termes, Excellence, ce projet va toucher toutes les couches de la population sénégalaise. Donc, j'exhorte l'ensemble des équipes à maintenir cette dynamique pour que les délais puissent être respectés et les populations puissent bénéficier de ce confort. Destination Touba, problème d'assainissement, lutte contre les inondations. Le khalif général de Mourid a reçu le directeur général de Onans, qui est porteur d'un projet estimé à 23 milliards de francs CFA. Les détails dans cette correspondance a signé. Tout faire pour aider les populations de Touba à souffrir de moins en moins des affres, des inondations. Voilà ce à quoi sate l'État du Sénégal. Ababa Karmay, Dégé de Onans, était venu porteur d'un projet. Donc, c'est un projet de 23 milliards qui va venir renforcer l'existant. L'existant, c'est en fait un système d'assainissement qui va jusqu'au niveau du bassin Krenyang et qui, en réalité, fait refouler les eaux au niveau du bassin Targman. Donc, le président a accompagné aussi, l'année dernière, au plan hors sec, 4 milliards pour densifier le système de refoulement de ces eaux de Krenyang à Darokman. Et ce projet de 4 milliards-là a été exécuté par l'entreprise SVTP de façon professionnelle. Et on sait que, évidemment, ce système-là est terminé. Maintenant, pour le projet d'urgence de 23 milliards, il fallait évidemment faire des études d'exécution et aussi lancer l'appel d'offres. Ce qui a été fait, les études ont été faites. Donc, l'appel d'offres a été lancé et nous avons eu comme entreprise attributaire qui est l'entreprise et l'ancienne. Serine Basirou Mbaki, Abdoul Khad, porte-parole du Khalif général de Mourit, d'apprendre à l'État du Sénégal que ce magre 2022 et les autres à venir auront lieu en période d'hivernage. Moumoudou Moustapha Mbaye Touba, Al-Faida FM. Merci beaucoup, Moumoudou Moustapha Mbaye. Vous nous suivez toujours sur les ondes de la référence. Il est 12 heures passées de 17 minutes. Vous suivez, vous suivez le journal, le journal. Je vous le disais dans les titres à quelques jours de la fête de la Corité, les aviculteurs de la région de Kaolak craignent soit une pénurie, soit une hausse sur le prix de vente de la volaille. Basirou Mbaye, le président, explique ici les raisons d'une telle situation. Les aviculteurs de la région de Kaolak, c'est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière avicule, c'est-à-dire les revendeurs d'aliments, les revendeurs de poussins, les éleveurs et les revendeurs de poulets. Donc, on profite de cette occasion pour clarifier deux choses. La première, c'est l'aspect élevage qui est confronté à d'énormes difficultés. La première difficulté, c'est la rareté des poussins et la chérité. La deuxième difficulté, c'est la rareté de l'aliment et la chérité. La troisième difficulté, et qui est quand même récurrent, c'est la mortalité au niveau des poulets. C'est avec des taux très élevés. Moi qui vous parle, actuellement, je n'ai pas fait les derniers calculs, mais je suis à un taux de 20%. C'est énorme de pergne. Donc, sur 100 poulets, on a perdu 20 poulets. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le changement climatique. Il fait extrêmement chaud à Kaulak. On a traversé deux jours où on a frôlé les 45 degrés. Ce sont ces deux jours-là où on a eu les taux de mortalité plus élevés. Donc, nous demandons à nos concitoyens de savoir que si l'éleveur vous dit que le poulet, je le vends à 3 000 francs, ne pensez pas que c'est un chantage. Parce que le coût moyen du poulet, actuellement élevé à Kaulak, il est aux environs de 2 700 francs. Donc, l'éleveur ne peut pas vous vendre son poulet à 2 500 ou à 2 7005. C'est un problème de compréhension. Une occasion qu'il a saisie pour dénoncer les importations qui constituent un blocage pour le secteur de l'élevage, non sans interpeller les autorités. Réécoutons-le avec Cherti Dandjagne. Bon, ça c'est vrai, parce que nous, on a tenu réunion avec le cerise régional de commerce, M. Kamar, que je me remercie au passage, qui est très disponible et très compréhensible, et qui a pris l'attache du cerise de l'élevage et du cerise d'hygiène et sont descendus dans les marches. Mais avant cette descente, le chef de brigade du pont Noireau avait pris un véhicule glé-glé rempli de poulet et de cuisses. La production mixte est descendue dans les marchés et a vraiment fait beaucoup de saisies. Je signale au passage que les gens doivent faire très attention avec ces produits provenant du Gambie. Ce sont des produits brésiliens dont on ne connaît pas la date de fabrication. Et ensuite, la chaîne de froid est rompue entre la Gambie et le Sénégal. Quand le poulet quitte la Gambie ou le congéler, arrivé au Sénégal, il est décongéé. Les personnes qui les vendent sont obligées de les recongéler pour vous les vendre dans les marchés. Et ça, les services déconcentrés de l'État, tous sont maintenant au courant et qui sont prêts à les combattre. Ça, nous sommes confiants que les services intéressés vont nous accompagner dans ce lieu. Ils sont toujours dans le marché. Ils sont toujours dans le marché parce que nous, d'après les investisseurs... Vous savez, c'est les commerçants qui les vendent, ce sont les clients, ce sont nos clients. Donc, s'ils vendent des produits venant de Gambie, on est obligé de les connaître. Et il y en a qui les vendent aussi sur le marché, sur la voie publique, au vu, au suivi de tout le monde. Donc, il faut aussi plus de contrôle. Ah, beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de contrôle. Parce qu'il y a deux choses. L'État perd ses droits de douane et ça t'évère. Tout le monde le sache. Et ce qu'ils vendent, il y en a qui le vendent qui ne le savent pas. Ceux qui ne le savent pas, dorénavant qu'ils sachent que ce qu'ils vendent est toxique pour la consommation. Vous suivez, vous suivez le journal. Le journal. Parlons tout à fait d'autres choses. La fréquence des cas de violence en milieu scolaire inquiète beaucoup parents et élèves. Ce qui s'est passé récemment au Seine de Karang continue d'alimenter les débats. Les élèves du lycée Val-Diode-Diaye de Kaolak se sont prononcés là-dessus. Maria Matjoub analyse la situation. Nous l'écoutons avec Cherti Djan Djan. De mon part, je pense que ce n'est pas normal que nous soyons violentés dans notre école. Entre deux élèves, on devrait se soutenir mutuellement au lieu de nous bagarrer entre nous. Je pense que là, ce n'est pas normal. C'est dû à un manque d'éducation parce qu'on ne peut pas être dans une école et dire qu'on est ici pour étudier, pour apprendre, pour être éduqués et venir nous entretuer entre nous. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie dans les classes. Nous passons notre temps à faire des blagues qui font mal aux autres. Nous passons notre temps à durer les mal des autres. Et ça, ça peut nous pousser même à devenir violents envers les autres. Je pense que ça, ce n'est pas normal. Je pense que dans notre programme d'aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation. On est en classe, le prof vient, fait son cours et sort. Il n'y a plus d'éducation et à la maison, nous ne passons même pas notre temps à la maison, nous passons tout notre temps à l'école. Et je pense que les professeurs devraient s'investir à nous éduquer en classe, d'autant plus que nos parents à la maison. Parce qu'aujourd'hui, notre éducation est bafouée. Et c'est pour cela que nous passons notre temps à nos entrées en classe. Et ça, ce n'est pas normal. Nous devrions revoir notre comportement envers nous, entre élèves. La loi devait faire son travail pour que ça ne puisse pas arriver un autre jour. Parce que si on voit cet exemple-là, nous allons nous dire entre nous que ce n'est pas bien de faire du mal à quelqu'un d'autre. Ici, ce n'est pas la loi du plus fort. On est venu ici pour étudier, pas pour montrer notre supériorité. Je dis à tous les élèves que nous ne sommes pas ici pour nous battre. Nous sommes ici pour tisser des liens d'amitié, pour tisser des liens de familial. Parce que nous sommes en famille, on peut dire ça. Parce que nous passons tout notre temps ici à l'école, nous familiariser. Alors, on devrait nous aimer entre nous et pas nous détester. Mariam Tchoub, restons toujours à parler d'éducation, mais cette fois-ci, c'est avec les écoles coraniques. La qualité de l'enseignement coranique au Sénégal n'est plus à démontrer car les écoles coraniques ont fini de faire preuve au niveau des compétitions nationales comme internationales. C'est du moins à l'avis de Mohamedou Al-Amin Fahl qui soutient que les Dara doivent être accompagnés. Nous l'écoutons avec Cherti Djanjaye. Ce n'est pas la première fois. L'année dernière, nous avons remporté le prix international. Cette année, nous avons pris la deuxième place. C'est un prix international à Dubaï. Dans plus de 50 pays, on participe. Le Sénégal a pris la deuxième place. L'année dernière, nous avons pris la première place. Cette année aussi, pour la première fois, il y a un concours sous-régional organisé en Abidjan et notre fils a pris la première place. Ça montre la qualité, la montée en puissance de l'enseignement coranique au Sénégal et la qualité du travail que les Dara sont en train d'abattre. C'est pour cela que ce genre d'aide vient à son heure et les Dara aussi, malgré les résultats qu'ils font, demeurent toujours dans des conditions extrêmement difficiles. C'était à l'instant Mohamedou Al-Amin Fahl, le président de la Fédération des maîtres coraniques section à Kaulak. Actualité internationale Présent à l'actualité internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En Guinée, la justice a annoncé jeudi l'inculpation et la mise en détention de deux ex-dirigeants supplémentaires alors que les poursuites judiciaires pour corruption se multiplient contre les proches du président déçu Alpha Condé depuis le coup d'état militaire de septembre à Conakry. Hamadou Damaro Kamara et Bluunseni Kamara sont sous mandat de dépôt et viennent d'être envoyés en prison à déclarer à la presse Ali Touré, procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et financières. Tous deux sont des membres importants du rassemblement du peuple de Guinée, le parti de M. Kondé qui a été président de fin 2010 jusqu'à sa chute en 2021. Actualité internationale Les casques bleus éthiopiens aux génères du Tigré ayant refusé de rentrer en Éthiopie après leur mission en higiene sont victimes des propagandes et mensonges des rebelles tigréens a affirmé le ministère éthiopien de la Défense. Disons notamment craindre pour leur sécurité plus de 500 casques bleus originaires du Tigré région du nord de l'Éthiopie ont refusé à l'issue de leur affectation de quitter Abbey zone contestée entre le Soudan du Sud et le Soudan et ont demandé l'asile politique à Khartoum Actualité internationale La Somalie a conclu ce jeudi une nouvelle étape du processus de son scrutin présidentiel avec la désignation des présidents des deux chambres du Parlement Cher Adhan Mohamed Nour 66 ans a été élu aujourd'hui président de la chambre basse du Parlement après deux tours du scrutin Mardi un autre vétéran de la politique somalienne Abdi Ashi Abdoulaye 76 ans avait été élu président de la chambre haute du Parlement qui doit désormais désigner une date pour le scrutin présidentiel Actualité internationale Au Soudan les forces de sécurité ont frappé des manifestants anti-puts en détention dont des enfants déshabillés et menacés des femmes de violences sexuelles a accusé ce jeudi Human Rights Watch qui appelle la communauté internationale à accentuer la pression sur le pouvoir soudanais Hier les autorités ont remis en liberté l'ensemble des dirigeants des forces de la liberté et du changement une coalition de partis politiques et d'associations opposées au maintien des militaires au pouvoir Actualité internationale La CDAO a indiqué mercredi que le Burkina Faso et la Guinée lui ont demandé un délai supplémentaire afin de présenter un calendrier pour la transition après l'expiration d'un ultimatum irrelatif lundi dernier La CDAO annonce qu'elle enverra démission dans ces deux pays avant un prochain sommet des chefs d'état sans préciser de date publiquement pourtant les autorités des deux pays ont clairement indiqué qu'elles n'entendaient pas se soumettre aux exigences de la CDAO au risque de se voir imposer de nouvelles sanctions Actualité internationale L'Espagne a assuré que le gaz qu'elle acheminera vers le Maroc ne proviendra pas d'Algérie qui a menacé de rompre son contrat avec l'Espagne si celle-ci déviait du gaz algérien vers une destination tierce alors qu'Alger a cessé fin octobre d'alimenter le Maroc en gaz via le gazoduc Maghreb Europe sur fond de crise diplomatique entre les deux pays autour de l'épineux dossier du Sahara occidental l'Espagne avait décidé de permettre au Maroc de se fournir à travers son même tuyau reliant l'Algérie et l'Espagne via le Maroc Actualité internationale Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé ce jeudi la Russie a accepté de coopérer avec l'enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre perpétrés en Ukraine en visite à Boucha banlieue de Kiev où les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir massacré des civils pendant qu'ils occupaient la ville en mars M. Guterres a déclaré quand nous voyons ce terrible ce site horrible je vois combien il est important d'avoir une enquête complète et d'établir les responsabilités j'appelle la Russie a accepté de coopérer avec la CPI Actualité internationale Le président américain Joe Biden se rendrait en Corée du Sud et au Japon du 20 au 24 mai dans un contexte de cotention avec la Chine et la Corée du Nord selon un communiqué de la Maison Blanche publié mercredi le voyage aura pour but de faire progresser l'engagement ferme des Etats-Unis en faveur d'une région Asie-Pacifique libre et ouverte Actualité internationale SSSport Il est 12 heures Il est 12 heures passées de 27 minutes au stade Lamine Koura Gueïd Kaolak une façon de l'accueillir Bonjour Moussak La Coupe du Sénégal La 61e édition est prévue du 4 mai au 19 juin Le champion ira représenter le Sénégal à la Coupe CAF Le tirage au sort des 32e a été effectué hier 64 clubs issus des différentes divisions du football local L'équipe sacrée sera connue le 19 juin Après l'agression de ramasseurs lors de la 19ème journée du championnat local à Louga le président de la Connexion Coordination Nationale des Secôles de Football du Sénégal Alpha Dabo est revenu sur les actes Alpha Dabo que je vous propose d'écouter au micro de la radio Nous avons voulu dénoncer l'acte qui s'était produit à Louga le match proposant Dakar Sacré-Cœur à Lazane-Gambo Aujourd'hui nous avons reçu des images vraiment des images indignes pour notre football Je pense qu'il est temps que les dirigeants de ce football la sévice posent des actes qui permettront vraiment de sécuriser davantage nos gamins Mais à la fois aussi je dénonce avec la fermeté l'utilisation de nos enfants parce qu'aujourd'hui quoi qu'on puisse dire tous les gamins qui sont ramasseurs ils sont aujourd'hui utilisés par des adultes pour gérer le temps et ça je pense que c'était pas pour cela qu'on envoie les gamins voir les matchs au service de ramasseurs Aujourd'hui le gamin que nous envoyons participer aux matchs comme ramasseurs c'est préparé à ce jeune là à fréquenter le haut niveau et à pouvoir se préparer pour assurer la relève Nous pensons aujourd'hui qu'il faudra naturellement avec l'ensemble des acteurs du football sénégalais que l'on puisse s'asseoir autour d'une table discuter et voir ce que c'est réellement le rôle de ramasseurs parce qu'aujourd'hui quoi que l'on puisse dire les ramasseurs sont devenus de vrais acteurs dans le football d'aujourd'hui et aujourd'hui malheureusement nos enfants sont utilisés par les clubs et ça c'est pas juste La fédération sénégalais de football s'est émise en quête d'un sélectionneur pour les locaux et les U23 deux pour ce que cumulé le défunt Joseph Coteau selon la PS Pape Tchawa a hérité la sélection locale qui va débuter les éliminateurs du Châne Dembambay hérite quant à lui les U23 en Europe 35ème journée Ligue 1 en France Strasbourg reçoit PG à 19h 34ème journée Liga Espagnole CVFC reçoit Cadix à 19h 32ème journée Bundesliga Union Berlin reçoit Greuze à 18h30 voilà ce qui refère cette page sportive merci de l'avoir suivi Juma Moubarak Alfaïda FM 90.1 Était devant ce micro Ngoni Djaïren pour la présentation merci d'avoir suivi merci à Kodou Sec Madame Kenemi qui a assuré la partie technique et à toute l'équipe de la rédaction mais avant de vous quitter le rappel des titres Mauvais gestion négligence présumée prise en charge défaillante la situation persiste dans les structures sanitaires cette fois-ci le problème se pose dans la commune de Passy où les populations étaient dans les rues pour réclamer le départ du médecin-chef de district vous avez eu les détails dès le début de ce journal accès universel à l'électricité le Sénégal signe un accord de partenariat avec les Etats-Unis c'est dans le cadre d'un projet pour l'augmentation du taux de pénétration le financement est estimé à 100 millions de dollars américains le directeur général de la Sénélec que vous avez entendu dans ce journal pendant ce temps l'agence de la couverture maladie universelle a signé également un partenariat avec l'union nationale des mutuelles de santé à quelques jours de la fête de la corité les aviculteurs de la région de Kaulak craignent une pénurie ou une hausse sur le prix de vente de la volaille ils ont sonné à l'alerte vous les avez entendus dans ce journal et puis la page inter et l'actualité sportive étaient de la partie c'était tout pour ce journal restez en compagnie des programmes de la 9010.1 la référence Le journal Goulinguei Rennes Sous-titrage Société Radio-Canada